Bonjour, un petit tour dans l'univers des yokai. Aujourd'hui on va parler un peu de Ebi et de Ogama, vu que c'est un peu le sujet de la gribouille. Ebi ou Ebi-Ona. Ebi ça veut dire serpent et Ona femme, donc la femme serpent. Ebi est plutôt un yokai maléfique, mais parfois il est décrit de façon plus sympathique comme un protecteur des habitations et un messager des yeux, Kami. On va revenir sur la version la plus méchante parce que c'est plus marrant. Ebi peut prendre l'apparence d'une jolie femme pour attirer les mecs, puis les dévorer en casse-croûte. Ah, ça c'est quand même plus vite cela. Les Ebi sont très puissants, mais ont quand même un talon d'Achille. Pour un serpent c'est un peu bizarre. Ce serait le jus de tabac, c'est pour ça qu'on croise rarement des Ebi autour des PMU. Ebi craint aussi les kaki, le fruit et le bois de châtaignier qui auraient sur eux un effet paralysant. Ebi est un yokai très populaire au Japon. Yamamu dans les années 60, un manga d'horreur de Katsuo Umetsu qui a eu un grand succès sur ce thème. Le manga a été inspiré du conte japonais La Légende de l'étang de la tortue qui avait marqué l'auteur. Le manga a eu un tel succès qui l'a même été repris pour le cinéma. Passons à Ogama, le crapaud géant. On peut retrouver des crapauds géants dans de nombreux contes et dans de nombreuses représentations graphiques. Peinture et estampes japonaises, dans le travail de Kiyosai, de Kinyoshi. Et dans de nombreuses autres oeuvres de nombreux artistes. Ogama est un crapaud géant qui peut varier de taille. On le retrouve sous les habitations se nourrissant de serpents et d'araignées. Et aspirant l'âme des habitants qui habitent au-dessus. Pour s'en débarrasser, il faut découvrir sa planque avant qu'il ne devienne trop gros et trop puissant. Et vous lui serviez de 4 heures. Revenons maintenant à ma gribouille. Vous l'avez sans doute compris, avant de me lancer dans une illustration, je fais mes petites recherches sur le sujet. Ça aide pour les détails de l'illustration. Par exemple, sur ce dessin, on retrouve dans les mains et la bouche d'Ogama des serpents qu'il mange. Vu qu'il se nourrit de serpents et d'araignées. Et c'est pour ça que pour ma gribouille, je l'ai associé à Ebi qui, dans mon dessin, va venger ses potes-serpents. Après, pour le process, comme on le voit dans la vidéo, je commence par faire mes recherches de croquis sur mon iPad avec l'application Procreate. Quand je suis satisfait de mon croquis, je le reprends en y rajoutant des détails et des textures à la table lumineuse. Pour ce dessin, j'ai tout fait au crayon à papier, plus ou moins gras, selon le rendu que je veux. Et j'utilise aussi des estampes pour ce qu'on sait mes fonds. Il m'arrive parfois de faire de légères retouches digitales, c'est très très rare. Mais pour celui-ci, j'ai rajouté un petit filet de blanc autour de la main avec les serpents, car je trouvais qu'elle ne se détachait pas assez du personnage. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Excusez-moi pour les prononciations des noms en japonais. J'essaye de faire au mieux. Et à bientôt.